La maison assassinée de Georges Lautner sorti en 1988 c'est l'adaptation d'un roman de Pierre Magnan qui avait écrit donc la maison assassinée et une suite qui s'appelle le mystère Séraphin Monge j'ai pas lu la maison assassinée mais j'ai lu le mystère Séraphin Monge qui est un très bon bouquin mais qui est dans un style différent de la maison assassinée donc je vais mettre tout de suite les pendules à l'heure en ce qui concerne Patrick Bruel parce que certains vont voir Patrick Bruel ils vont dire c'est pas la peine alors en ce qui me concerne Patrick Bruel je le préfère largement en tant qu'acteur qu'en tant que chanteur en tant qu'acteur il est déjà il est très bon et il fait de très bons choix de films par exemple là on a la maison assassinée l'année d'après il jouera dans force majeure avec François Cluzet qui est un film excellent mais qui est dans un tout autre style et que je vous laisse le soin de découvrir enfin bref donc c'est l'histoire d'un orphelin à la base Séraphin Monge qui revient dans son village natal après la première guerre mondiale donc il a servi dans l'armée à la première guerre mondiale il a fait la guerre et il revient dans son village natal il hérite de sa maison familiale qui s'appelle la burlière et c'est seulement à son retour et donc il doit avoir l'âge de 20 ans qu'il apprend ce qui s'est passé quand il était encore nourrisson il s'est passé quoi il s'est passé que sa famille a été complètement massacrée ce qui fait de lui de Séraphin Monge le seul survivant alors qu'il était nourrisson en théorie les assassins ont été capturés et même exécutés ils ont été condamnés à mort et exécutés mais il s'avère que la version officielle est remise en cause par certaines personnes et même par Séraphin Monge lui-même qui va faire une découverte intéressante dans sa maison et il va entreprendre de découvrir les vrais auteurs du crime ce qu'il croit être les vrais auteurs du crime en tout cas et de se venger évidemment tout va pas se passer comme prévu alors on est ici dans ce que dans ce dont je parlais en fait dans mon test sur Moundéoun auquel je vous renvoie c'est un test de jeu que j'ai fait récemment on est ici dans l'ambiance des campagnes d'autrefois entre le réel et une pointe de surnaturelle une pointe de surnaturelle on a par exemple un sorcier évidemment qui est assez craint dans le village qui s'appelle Zorme et on a quelques événements, quelques péripéties qui confinent au surnaturel mais on n'en a jamais vraiment d'expression poussée au point où on pourrait se dire oui ça y est c'est un film surnaturel enfin bref c'est à la lisière du fantastique toujours sans jamais y rentrer vraiment et c'est vraiment ce que j'aime alors l'enquête c'est une forme d'enquête et passionnante l'histoire est passionnante la fin est très surprenante même si on pourra pour certains deviner certaines choses on pourra pas tout deviner et puis alors voilà cette ambiance est vraiment vraiment très bien rendue alors j'ai quand même des réserves j'ai quand même des réserves sur ce film j'adore ce film je l'ai vu plusieurs fois ça fait partie de mes films fétiches et je vous recommande de le regarder ça fait plaisir en plus c'est un film français dans le listing mais alors les réserves que j'ai c'est que c'est Georges Lautner qui est autocommande contre qui je n'ai absolument rien au contraire je l'ai adoré quand il a fait ses armes sur des comédies ultra populaires et ultra réussies qui n'ont pas été dépassées depuis comme évidemment Les Tontons Flingueurs, Les Barbouzes, Ne Nous Fâchons Pas Ne Nous Fâchons Pas qui je pense est mon préféré et même s'il a fait des films sérieux par la suite on sent une certaine légèreté qui casse un peu le ton du film et ça c'est dommage je veux dire si ça avait été quelqu'un d'autre aux commandes on aurait eu vraiment une ambiance homogène tout le long et ça aurait été un film c'est à dire que c'est un film qui est excellent mais qui aurait pu être meilleur que ce qu'il est avec quelqu'un d'autre aux commandes je pense mais l'ambiance reste formidable le scénario est excellent et au niveau du casting aussi j'ai des réserves j'ai des réserves et alors là je vais faire mon gros macho puisque la pointe de légèreté dont je viens de parler elle se ressent surtout dans le casting côté féminin je suis désolé mais les femmes elles sont à côté de la plaque pendant le film il n'y en a qu'une qui sort du lot c'est Maria Merico qui est morte depuis mais déjà qui avait une sacrée gueule qui avait une gueule vraiment pour l'emploi et qui joue excellemment bien et qui joue de façon naturelle mais alors les autres elles sont à côté de la plaque que ce soit Ingrid Held qui pourtant a eu pour ce film un prix de meilleur espoir féminin mais elle joue comme une patate alors certes elle montre un peu son cul et puis elle est plutôt très jolie et aussi Anne Brochet elle joue comme une comédie légère elle joue comme dans une comédie légère et ça rompt avec l'ambiance l'atmosphère du film c'est quand même dommage Patrick Bruel Patrick Bruel reste excellent à certains moments sur certaines séquences enfin il est bon tout le temps je l'ai préféré dans d'autres films mais là il reste quand même bon il y a aussi un truc c'est que j'aurais aimé un vrai casting de gueule qui aurait encore plus agrémenté cette ambiance c'est à dire que voilà le truc on va croire que je crache sur le film alors que pas du tout c'est que je c'est ce que je disais tout à l'heure c'est à dire que c'est un film qui est excellent mais il m'inspire tellement que je me dis je peux pas m'empêcher de penser qu'il aurait pu être encore meilleur que ça et c'est quand même un petit peu regrettable un casting de gueule un casting de gueule comme on peut avoir sur les westerns spaghetti par exemple ou le nom de la rose qui va certainement venir plus tard dans ce listing avec des gueules burinées des gueules qui font vraiment des travailleurs des champs alors que là on a par moments des gens qui font assez jeune avec un visage assez lisse auquel on a rajouté genre une grosse moustache pour faire comme époque mais des fois on y croit moyennement cela dit il y a quand même certaines gueules par exemple je parlais du Zorm il a une gueule il y a d'autres vieux acteurs comme ça qui ont des gueules aussi Maria Merico dont je parlais a une gueule ou ça enfin bref alors je fais un petit insert une parenthèse rapide parce que j'ai zappé Yann Colette qui joue dans le film Yann Colette vous savez c'est cette espèce de gueule cassée du cinéma français mais c'est pas des effets spéciaux en fait c'est vraiment sa vraie gueule il a eu une maladie à l'adolescence qui lui a complètement rongé l'oeil et du coup il a un oeil de verre et il était tout indiqué pour un rôle de gueule cassée de la première guerre mondiale et en plus il fait partie des meilleurs acteurs du film La Maison Assassinée donc un bon film d'ambiance un très bon film d'ambiance que je vous recommande de voir et d'apprécier surtout à sa juste valeur voilà pour La Maison Assassinée Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !